La reine a prouvé qu'elle ferait n'importe quoi pour son petit-fils, le prince Harry, avec une apparition en Camée, a affirmé un auteur royal. Sa majesté effectue aujourd'hui sa première visite au pays de Galles en cinq ans. Elle ouvrira officiellement le bâtiment du Parlement gallois, le Sened, dans la baie de Cardiff au côté du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouaille. L'événement devait avoir lieu en mai de cette année, peu de temps après les élections galloises, mais a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Le monarque, maintenant âgé de 95 ans, commence à se retirer de ses fonctions royales et le prince William est maintenant plus impliqué que jamais. Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à Lorraine d'ITV plus tôt cette semaine que le duc de Cambridge était passé au premier plan en tant que lieutenant de confiance de la reine et de Charles. Le frère de William, le prince Harry, quant à lui, a pris ses propres mesures cette semaine. Lui et Meghan Markle ont annoncé une transition dans la finance avec la Société d'Investissement Durable Ethique. Harry n'assistera pas à un événement au palais de Kensington la semaine prochaine en l'honneur de sa mère, la princesse Diana. Le duc de Sussex s'est jeté sur ses grands-parents dans le documentaire de la BBC du mois dernier célébrant la vie du prince Philippe. Il les a qualifiés de couple le plus adorable et a toujours eu une relation extrêmement étroite avec sa majesté. La reine a prouvé la force de la relation avec Harry dans un caméo de films de 2016 qui, selon l'auteur royal Angela Levin, montrait qu'elle ferait presque ruer n'importe quoi pour son petit-fils. Madame Levin a discuté du camé dans son livre Harry Conversation with the Prince. Elle a expliqué que Harry avait appelé sa grand-mère à l'aide, aux côtés du président de l'époque Barack Obama et de la première dame Michelle Obama, pour promouvoir les jeux Inwictus 2016 qui se tenaient à Orlando, en Floride. Dans une vidéo ironique publiée sur le compte Twitter du palais de Kensington, la reine et Harry ont répondu aux défis des Inwictus Games d'Obama. Madame Levin a écrit, la reine et Harry ont fait un excellent double acte, la reine montrant une surprise totale que le président soit déterminé à gagner. Harry a déclaré à l'époque, je ne voulais pas lui faire pression pour qu'elle participe. C'est mon patron en tant que chef des forces armées, mais cela semble être approprié quatre ans après sa sortie en hélicoptère aux Jeux Olympiques. Et si vous avez la possibilité d'en battre un contre les Américains, alors pourquoi pas ? Harry ne savait pas qu'il rencontrerait sa future femme, une Américaine, quelques mois plus tard. Dans une interview ultérieure avec Hello, magazine, Harry a révélé que la reine avait vraiment apprécié sa brève apparition. Il a dit, « On pouvait presque l'avoir pensé, pourquoi diable personne ne me demande de faire ces choses plus souvent ? » Elle est si incroyablement douée qu'elle n'avait besoin que d'une seule prise. Pendant ce temps, j'étais comme une épave bavarde. J'ai été plus nerveux que n'importe qui d'autre. Le duc a dit à Madame Lévin qu'il ferait presque rien n'importe quoi pour sa grand-mère comme elle le ferait pour lui. « J'adore ma grand-mère », a-t-il expliqué. L'apparition surprise de la reine à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012 a été un régal. Dans une parodie de James Bond, 007 sèche tendue au palais de Buckingham pour la récupérer. La monarque, assise à son bureau, l'a accueillie avec un « Bonjour Mr. Bon » avant que le couple ne fasse un tour en hélicoptère vers le parc olympique. Gary Connery, le double cascadeur de la reine, a ensuite sauté en parachute de l'hélicoptère jusqu'au stade olympique. Le miroir a révélé au moment où la reine a joué son rôle en une seule prise, comme elle l'a fait dans le camé avec Harry. Malgré le retrait des fonctions royales supérieures, la relation de Harry et Meghan avec la reine reste étroite. L'expert royal Cathy Nicole a déclaré plus tôt cette année, « Il est très important pour elle, la reine, qu'elle touche la base avec Harry. » Elle a ajouté « Ah, Harry a toujours vu sa grand-mère comme un mentor. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada